Salut ! Oui, alors, c'est vrai, je porte exactement la même tenue que dans ma vidéo concernant les plantes moches que j'ai en ce moment chez moi. C'est normal, je les tourne le même jour. J'avais le temps de filmer plusieurs vidéos, donc j'en profite. Voilà, ne m'en voulez pas. Je vais arrêter de parler pour rien dire, on va attaquer le sujet important de cette vidéo, c'est-à-dire, comme vous l'avez lu dans le titre, la Monstera variegata. Oui, ça y est, j'en ai une. On peut dire que je suis enfin une bonne youtubeuse plante, parce que j'ai la Monstera variegata. Voilà, je suis extrêmement chanceuse de l'avoir, parce que c'est mon chéri qui me l'a offerte, donc j'ai un chéri en or, je suis la plus heureuse. Donc, cette plante, je l'ai environ depuis 15 jours, elle est juste là, je vais vous la montrer. Et vous allez voir, elle est vraiment très très belle. Allez, je vous la montre. Je vous la montre tout de suite. Tada ! Donc, elle est assez grande, je ne sais pas comment ça va rendre en vidéo, je n'ai pas de retour caméra. Je croise les doigts pour que vous vous rendiez bien compte de sa beauté. Je vais essayer de faire un petit peu des close-up, pour que vous puissiez vous rendre compte de son joli foillage. Donc ça, c'est une feuille qui vient de sortir, elle était déjà en train de pousser quand on l'a acheté. Et ça y est, elle s'est complètement déroulée, donc maintenant elle va foncer un petit peu, mais elle est toute belle. Entre temps, la plante avait fait celle-ci qui était un petit peu verte. Ça ne l'a pas empêchée de refaire deux jolies feuilles avec de belles variations, donc voilà. Vous avez également le bas de la plante. Voilà. Et celle-ci, voilà. Je ne sais pas comment je vais la placer, parce que bon, c'est que ça tire de la place. Alors, où est-ce qu'on l'a trouvée cette plante, me direz-vous ? On l'a trouvée tout simplement dans la Jardini, qui est juste à côté de chez nous, à 3 km. Donc c'était la surprise. Enfin, surprise oui et non, parce qu'en fait, cette Jardini a reçu des variegatas début janvier. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je passais devant, je me disais, j'en voudrais une. Mais j'ai tenu bon jusqu'à il y a 15 jours, en fait, où ils ont fait des promotions, en fait, sur quasiment tout le magasin. Il y avait moins 15% sur les pots, les plantes vertes, les accessoires. Enfin bon, il y avait vraiment énormément de promotions, mais que 15 euros. Mais c'était sur tout le magasin, donc c'est déjà pas mal. Et c'était compris sur les variegatas. Donc 15%, c'est toujours ça de prix, me direz-vous. Moi, je suis un petit peu pince. Donc si je peux faire des économies, rôle fait. Il y avait deux tailles pour les délicieux arts. Il y avait des gros modèles qui étaient à 250 euros. Elle, c'est pas forcément plus blanche, mais elle était plus grosse. Donc voilà, c'est pour ça. Et il y avait celle-ci qui était à roulement de tambour, 150 euros. Donc moins 15%, 130 euros. Moi, j'ai dit, écoute, ça vaut le coup. Alors oui, elle n'a pas 70% de blanc, ni 60%. Je pense qu'on est plus sur 35-40%. Voilà, c'est un but d'oeil, je suis pas une pro des pourcentages. Mais je trouve que voilà, c'est quand même pas vilain. Je trouve qu'elle a quand même pas mal de blancs. Surtout que son tronc a de jolis stricte blanche. Donc j'ai bon espoir en lui apportant une bonne luminosité et de bons nutriments qu'elle continue à essayer de me faire plus de blancs. On va voir. Alors je sais que, voilà, comme je vous le disais, je suis très chanceuse qu'on m'ait offert. Je sais que c'est un budget. Je sais que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir des plantes à ce prix-là. Donc c'est pour ça, je suis très contente et je vais tout faire pour en prendre soin. Pour en revenir aux nutriments, j'ai commandé l'engrais Dubiz. Donc c'est un engrais liquide qui, a priori, est très bien justement pour favoriser le développement de feuilles avec du blanc. Donc on va tester ça. Je ne l'ai pas encore reçu. Alors me direz-vous pourquoi cet engrais et pas un autre ? Tout simplement parce que, voilà, les variegations blanches, si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas du tout, du tout, du tout, etc, variegata, les parties blanches, c'est un manque de chlorophylle, a priori. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas botaniste. Mais a priori, c'est un manque de chlorophylle. C'est la plante, en fait, qui a des petits problèmes de santé, en fait. Donc nous, on va faire en sorte qu'elle continue d'avoir ses problèmes de santé. On est atroce, on est affreux. Et pour cela, en fait, il faut éviter les apports trop élevés en azote. Donc c'est le N, lors des compositions de vos engrais, c'est le N. C'est le N, voilà. A priori, cet engrais a un faible taux d'azote et, par contre, un taux intéressant sur, je crois, c'est le potassium qui, justement, favorise l'apparition de feuilles avec beaucoup de parties blanches. Il faut vérifier, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Si jamais je me suis trompée, j'apporte les corrections en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et c'est pour ça, voilà. Donc je l'ai acheté, il n'est pas très cher. En plus, il y avait une promo, donc voilà, je l'ai pris. Dernier point que je voulais aborder, je ne compte pas la couper ni la vendre, je veux dire à préciser, je ne suis pas ce genre de personne qui souhaite vendre des cutings hors de prix. Un noeud à 70 balles, non, ça ira. Je comprends qu'il y ait des gens qui achètent des cutings, passé un temps, je voulais en prendre, mais le problème, c'est qu'on ne trouve pas des cutings à des prix honnêtes. Donc je préférais reporter l'achat du monstera d'arigata, parce que je trouve ça pas très intéressant. Donc voilà, je préfère attendre. Et au final, j'ai bien fait. J'ai ce joli spécimen. Donc faites attention sur les groupes, à vous faire avoir. C'était le petit moment prévention. Voilà, sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Également, pensez aux petits commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. et partagez un petit peu votre ressenti, vos avis, vos expériences, tout ça, tout ça. Moi, je rigole des fois quand j'ai des gens qui me disent « Oh, mais sur cette plante, je galère ! » Ça me rassure de voir que je ne suis pas la seule à ramer sur certains spécimens. Sur ce, moi, je vous fais la bonne bisette. C'était Nana. Ciao !